Voici le TD3 de livre graphique. On a vu le cours des textures, et bien on va appliquer ce qu'on a compris sur les textures pour mettre des textures sur les vases et voir un petit peu l'approche qu'on peut employer pour mettre les textures sur les formes de base qu'on a créées et sur le terrain. Je vais commencer par le vase. On a vu qu'on avait utilisé une silhouette 2D qu'on avait fait tourner autour d'un axe, d'un angle de 0 à 2π, et au fur et à mesure, on avait créé les sommets associés et on avait créé un vase, comme ça, le maillage d'un vase, et puis chacune des facettes de mon vase, finalement, c'était un carré. Donc maintenant, si je veux appliquer une texture dessus, pour faire croire que mon vase est composé d'une certaine matière, donc par exemple, cette image-là, et avec le plaquage, je veux obtenir ceci, donc il faut trouver la correspondance de chacun des points des sommets sur l'image, donc définir les UV pour chacun des sommets XYZ de mon vase. Donc on a vu que comme les facettes de mon vase sont décarrées, en fait, c'est assez trivial, hein, d'accord ? Donc j'ai ma texture, coordonnées UV qui vont de 0, 0 à 1, 1, donc chacun des coins 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Là, j'ai une facette de mon vase, on avait stocké les sommets dans la structure V avec deux dimensions, le I pour la rotation, le J pour les numéros de points de la silhouette, donc là, c'était rotation en I, le point J, J plus 1, la rotation suivante, I plus 1, modulo nombre de rotations, le point J, le point J plus 1. Et donc, quand je vais plaquer, bah, c'est facile, ce sommet-là, bah, ses coordonnées de texture, c'est 0, 1, ce sommet-là, ses coordonnées de texture, c'est 1, 1, ce sommet-là, les coordonnées de texture, c'est 1, 0, ce sommet-là, les coordonnées de texture, c'est 0, 0. Donc c'est immédiat, hein, c'est comme le quad qu'on avait vu pendant le cours de texture. Donc voici le quad, donc je reprends ce qu'on avait écrit pour créer les faces de mon vase. Donc les faces, c'était composé de deux triangles. Donc on avait vu le code pour le premier triangle et les sommets correspondants. Et donc là, on rajoute simplement l'appel à TechCord avec la composante U et V qui va spécifier, ici, la corde de texture, là, de mon sommet IJ. D'accord ? Donc si je regarde cet encadré-là, violet, ça correspond à ce point-là. Donc le sommet VIJ, on a vu que sa correspondance était avec le point 0, 0 de la texture. On est bon. La correspondance bleue, là, le point V, entre guillemets, I'J plus 1, ce point-là, sa corde de texture, elle est là, c'est en 1, 1. D'accord ? Et enfin, celui-ci, le VI'J, VI'J, sa coordonnée de texture, c'est 1, 0. C'est bien marqué là. D'accord ? Donc ça, c'était pour le premier triangle. Et pour le second triangle, c'est la même chose. On a de nouveau le point IJ, coordonnée de texture, 0, 0. Ensuite, en orange, on a le point IJ plus 1, sa coordonnée de texture, c'est 0, 1. Et puis le point bleu, là, c'est de nouveau VI'J plus 1, sa coordonnée de texture, c'est 1, 1. D'accord ? Donc, quand on doit plaquer une texture sur un quad, la correspondance est immédiat. Et donc, voilà comment on fait. Donc, rappel, appel à la primitive texte word, avant, l'appel à la primitive vertex. Donc ça, c'était pour le vase, c'était assez simple. Et je vous ai mis explicitement tout le code. Ensuite, on va vous demander de rajouter des textures sur les formes de base. D'accord ? Donc, on va voir le raisonnement à faire pour chacune de ces formes de base. Et puis, il n'y aura pas le code. Ce sera à vous de rajouter ce qu'il faut dans votre code. Pour le cube, c'est facile. Chacune des phases du cube, c'est une phase carrée. Donc, la correspondance est immédiate. Donc, vous allez devoir ajouter dans votre code une structure de données qui donne les coordonnées de texture. Et vous allez marquer facilement, pour qu'à chacun des sommets, quelle est la coordonnée de texture correspondante. Et donc là, par exemple, si je prends le point X1, Y1, Z1, sa coordonnée de texture, c'est 0, 1. Le point X3, Y3, Z3, sa coordonnée de texture, c'est 1, 1. Le point X4, Y4, Z4, sa coordonnée de texture, c'est 1, 0. Et le point X2, Y2, Z2, sa coordonnée de texture, c'est 0, 0. Donc, vous faites ça pour chacune des phases du carré. Donc là, il n'y a aucune définitivité pour le cube. Donc, je vous laisse faire ça en TP, ce qu'il faut rajouter pour mettre une texture à votre cube. Et pour rappel, le cube avait été défini dans la classe viewer. Pour le cylindre. Donc, je vous laisse, bien entendu, regarder le code qu'on avait écrit pour le cylindre. Mais voici le raisonnement qu'on avait fait. Donc, on avait un cylindre dont le milieu était le point 0, 0, 0. La partie du bas, c'était en Y égale à moins 1. La partie du haut, c'était en Y qui est égal à 1. Rappel, les points sur un disque, c'est coordonnée. Donc, cercle trigonométrique. Chacun des points, c'est coordonnée cosinus de mon angle qui varie de 0 à 2π. Sinus de l'angle qui varie de 0 à 2π. D'accord ? Donc, si je prends le sommet du haut, chacun des points, c'était de coordonnée X est égale à cosinus alpha. Z égale sinus alpha avec mon alpha qui varie de 0 à 2π. Et là, on était en Y qui est égal à 1. Pour les sommets du bas, c'était la même chose, sauf que le Y, c'est égal à moins 1. D'accord ? Donc, ça, c'était les coordonnées 3D qu'on avait obtenues en faisant varier notre angle de 0 à 2π. Maintenant, je veux plaquer une texture, une image sur ce cylindre. Donc, vous imaginez une feuille de papier avec un joli dessin dessus et en fait, vous l'arrondissez pour lui faire prendre une forme de cylindre. Ma texture, c'est toujours, ces coordonnées, c'est toujours variance entre 0, 0 et 1. Donc, coordonnées UV, U qui varie de 0 à 1 et V qui varie également de 0 à 1. Donc, si je prends le haut de ma texture, entre guillemets, donc j'ai mon U qui varie entre 0 et 1 et mon V, lui, il est fixé à 1. Si je prends le bas de ma texture, j'ai mon U qui varie de 0 à 1 et mon V, lui, qui est fixé à 0. D'accord ? Donc, ça, c'est pour ma texture et il faut que je fasse la correspondance avec mon cylindre. D'accord ? Pour le cylindre, donc, je vous ai dit, ces coordonnées des points, c'est cosinus alpha, sinus alpha avec un y qui vaut soit 1, soit moins 1. Donc, il fallait faire varier un angle de 0 à 2pi. Donc, je vous laisse regarder le code qu'on avait écrit. Et donc, on avait une boucle sur les i qui nous permettait de faire varier cet angle de 0 à 2pi. Et notamment, on avait à nos dispositions dives qui nous dit combien de variations de cet angle je veux faire. Donc, en combien de parts, entre guillemets, je découpe mon angle. D'accord ? Et donc, du coup, on avait i sur div qui varie de 0 à 1. Et du coup, ça nous permet d'avoir une variation entre 0 à 1. Parce que l'idée, c'est que quand on va plaquer une texture sur un maillage, les coordonnées, si je veux plaquer l'ensemble de ma texture sur le maillage, il faut à tout prix qu'elle varie entre 0 et 1. Donc, au final, les points du haut de mon cylindre, là, ces coordonnées, c'était cosinus, sinus, y et da gala 1, il faut que je fasse, en fait, finalement, correspondre ces points-là avec ces points-là de ma texture. Imaginez bien le papier, là, que vous repliez. Donc ça, quand vous le repliez, ça va former le disque. D'accord ? Donc, les coordonnées du haut, le V, il est fixé à 1. Donc ça veut dire que tous ces points-là, la coordonnée en V, ça sera égale à 1. Et il faut que j'arrive à faire varier U de 0 à 1. Bah, si je prends i sur div, ça fait ma variation de U entre 0 et 1. Donc, les coordonnées de texture de mes points du haut, bah, c'est quoi ? C'est U égale i sur div, et V est égal à 1. On fait le même raisonnement pour les points du bas. Donc, pareil, vous imaginez que là, vous repliez, et ça correspond, donc cette partie-là, finalement, correspond au bas de votre cylindre. Donc, on a vu que V était fixé à 0. Donc, toutes les coordonnées, enfin, chacun de ces sommets ont une coordonnée de texture V égale à 0. Et pareil, variation de U entre 0 et 1. Donc, U, je le prends égale à i sur div. Donc, voilà comment, quel est le raisonnement à adopter pour trouver la correspondance entre les sommets de mon maillage et les coordonnées de texture correspondantes. Donc, il nous faut une variation entre 0 et 1. Et puis, là, en fait, finalement, les sommets de mon cylindre, ça ne correspondait qu'au bord du bas ou d'en haut de ma texture. D'accord ? Donc là, il faut rajouter le code correspondant dans les primitifs que vous avez, dans les fonctions que vous avez écrits en TP. Ensuite, on vous demande de rajouter les coordonnées de texture pour le cône. Ça va être à peu près le même raisonnement. D'accord ? Le cône, c'était quoi ? On avait un point sommet qui était de coordonnées 0 à 0 et les points du disque du bas. Et les points du disque du bas, on les avait obtenus comme précédemment pour le triangle. C'est en cosinus en sinus avec un angle alpha qui varie de 0 à 2pi et puis, ils sont tous en y égale à 0. D'accord ? Et puis, finalement, c'est exactement la même chose. Les points du bas de mon cône, ça correspond en fait au bas de ma texture. Donc, V égale à 0 et la variation de U entre 0 et 1. Et je l'obtiens de la même façon par I sur div, parce qu'on a fait les mêmes types de boucles pour faire varier notre angle de 0 à 2pi. D'accord ? Et le point du... le sommet, entre guillemets, il varie, là, sur ma texture, ici. Donc, pareil, c'est les mêmes coordonnées que le cylindre, c'est U sur div et V est égale à 1 pour le sommet du haut. Donc, finalement, là, les coordonnées de texture du cône, elles sont identiques à celles du cylindre. Donc, je vous laisse rajouter le code correspondant dans votre fonction initCone. Pour la sphère, donc, on avait vu que la sphère, on l'avait décomposée que la sphère, c'était une superposition de cercles. Donc, pour dessiner un cercle, j'ai un angle qui varie de 0 à 2pi et chacun des points du cercle, c'est en cosinus et sinus de cet angle. D'accord ? Après, ce cercle, il y avait une variation du rayon de ce cercle et du positionnement. Donc, là, on avait un autre angle, alpha, qui variait de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et pour un angle alpha donné, le rayon de mon cercle violet, par exemple, c'est en cosinus alpha, et son position, c'est en sinus alpha. Donc, de manière générale, chacun des sommets du mesh de ma sphère, je les avais obtenus en faisant varier un angle de 0 à 2pi, varier un angle de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et donc, un sommet x, y, z, c'était quoi ? Donc, cosinus bêta multiplié par son rayon cosinus alpha. C'était pour les x. Après, on a dessiné un emploi en x, z. Le z, c'était sinus bêta multiplié par son rayon cosinus alpha. Et où est-ce qu'il est positionné ? En y est égal à sinus alpha. Donc là, voilà la définition qu'on avait écrite pour chacun des sommets de notre sphère. Maintenant, on veut plaquer une texture dessus. Donc, les coordonnées de texture, c'est en UV, qui varient entre 0 et 1. Donc, il faut trouver une correspondance entre ces coordonnées de texture UV qui varient de 0 et 1. Et finalement, qu'est-ce qui varie, là, dans mon mesh ? Mon angle, les angles bêta et alpha. Donc, bêta qui varie de 0 à 2pi, et alpha de moins pi sur 2 à pi sur 2. Quand on aura plaqué cette image sur ma sphère, voilà ce que je vais obtenir. Donc, si je redéploie entre guillemets ma sphère, ben là, enfin voilà, là, on avait la texture. Toujours pareil, coordonnées UV qui varient de 0, 0 à 1, 1. Donc, les points du bas, c'est UV qui varient de 0 à 1 et V qui est égal à 0. Les points sur le côté, c'est V, cette fois-ci, qui varient de 0 à 1 et puis là, U qui est égal à 0 ou U qui est égal à 1, d'accord ? Et donc, je vous ai dit, je cherche une correspondance entre cette variation de UV et mes angles bêta et alpha. Ben, si je redéploie ma sphère, là, j'ai les points, là, de... C'est comme le disque, hein, comme, pardon, le cylindre avec le disque du bas. Donc, c'est en bas, c'est finalement les points qui correspondent au cercle. Et donc, là, j'ai la variation, là, de mon angle bêta qui variait de 0 à 2 pi. D'accord ? Et puis, sur le côté, là, donc, en gros, U correspond à mon angle bêta qui varie de 0 à 2 pi. Et le V, ça correspond à mon angle alpha qui varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. D'accord ? Donc, on a cette correspondance-là avec moins pi sur 2 à pi sur 2 dans ce sens-là. Donc, on a, finalement, la correspondance entre U et bêta et V et alpha. U doit varier entre 0 et 1 et bêta varie entre 0 et 2 pi. V varie entre 0 et 1 et alpha varie entre moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, il faut réussir à trouver une correspondance entre les deux. Donc, ça veut dire que quand bêta est égal à 0, il faut que j'ai un U qui vale à 0, la formule qui nous permet d'obtenir ça. Et quand bêta est égal à 2 pi, j'ai U qui vale 1. D'accord ? Et de la même façon, quand alpha vaut moins pi sur 2, il faut que j'arrive à avoir une formule qui me donne un V est égal à 0. Et quand alpha est égal à pi sur 2, il faut que ma formule me donne V est égal à 1. D'accord ? Donc, au final, voici. Donc, chacun des points de ma sphère, on a vu que c'était les coordonnées X, Y, Z, c'était ici, ce qu'on a vu au site précédent. Et voilà, ces coordonnées de texture correspondantes U et V. Donc, on a bien quand bêta vaut 0, U vaut 0. Quand bêta vaut 2 pi, U vaut 1. Donc, cette formule-là, U est égal à bêta sur 2 pi, fonctionne. On a bien une variation entre 0 et 1. Et pour V, on a marqué V est égal à 0,5 plus alpha sur pi. Je vous laisse faire les calculs, mais quand alpha vaut moins pi sur 2, on a V qui vaut 0. Et quand alpha est égal à pi sur 2, on a V qui est égal à 1. Donc, voilà, on a gagné. Et on a trouvé notre correspondance entre les coordonnées de texture UV et les points XYZ. Donc, dit autrement, en fait, il faut que les coordonnées de texture varient entre 0 et 1. Et je regarde pour ma maillage, là, quand j'ai créé mes sommets XYZ, qu'est-ce qui varie ? Et là, c'était les angles alpha et bêta. Donc, il fallait trouver cette correspondance-là. Comme pour le cylindre, comme pour le cône, là, c'était la variation par rapport à l'angle alpha. C'est pour ça qu'on trouvait une formulation par rapport à cette variation-là. Donc, voilà le raisonnement que vous devez faire à chaque fois. Donc, je vous laisserai rajouter ça dans votre code. Ensuite, on veut rajouter les coordonnées des textures pour le terrain. Donc, on a fait le maillage à partir de cette carte de hauteur. Et maintenant, je vais pouvoir plaquer cette texture pour avoir ce type de terrain. D'accord ? Donc, je ne reviens pas sur l'explication de comment on a créé chacun des sommets de notre maillage. Là, vous regardez pour cela le cours et le TD correspondant. Et maintenant, on va définir chacun des coordonnées UV des points de mon maillage. Donc, pour créer notre maillage, on avait utilisé des triangles strips. On avait une boucle à deux dimensions sur les dimensions de mon image initiale, la boucle sur les dimensions en I, boucle sur la dimension en J. Et quand je considère le point IJ, on avait fait avec des triangles clips qu'on considérait en fait le point IJ et après le point I plus 1J. D'accord ? Donc là, je regarde simplement le point IJ, je cherche sa coordonnée texture. Donc, sa coordonnée déjà dans l'espace 3D, c'était X est égal à I, Z qui est égal à J et le Y qui était donné par la valeur de la carte de hauteur, donc la valeur de l'image en IJ. Ok. Maintenant, je veux sa coordonnée de texture. Donc, toujours pareil, je veux pouvoir plaquer cette image-là sur mon terrain en entier. Ma texture, donc coordonnée UV, qui varie de 0, 0 à 1. Donc, on a U qui varie de 0 à 1 et V qui varie de 0 à 1. Donc, il faut que j'arrive à trouver une formule pour que j'ai cette variation-là. Ben, c'est facile, hein ? En fait, je vais considérer la dimension de mon image et les coordonnées de texture, c'est simplement U qui est égal à I divisé par la dimension I. D'accord ? Donc, quand I est égal à 0, j'ai bien U égal à 0. Et quand I est égal à la dimension maximale, eh bien, j'ai U égal à 1. Ok ? Donc, je fais ça pour U et je fais pareil pour V avec l'autre dimension. Donc, la coordonnée de texture, c'est J sur la dimension sur les J. Donc, quand J est égal à 0, j'ai V égal à 0. Et quand J est égal à 1, J est égal à la dimension maximale, J'ai V égal à 1. D'accord ? Donc, j'ai la correspondance directe, en fait, entre la variation, là, de mon U entre 0 et 1 et là, finalement, entre I égal à 0 et 191, dans ce cas-là. Et la variation entre V est égal à 0 et 1. Et pareil, mon J qui est égal à 0 et J est égal à 191. Donc, la correspondance, c'est assez immédiate. D'accord ? Donc, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui varie ? dans les coordonnées de mes textures. Là, c'était les I et J avec une boucle sur la dimension en I et en J. Ben voilà, vous avez les coordonnées de texture UV qui vous permet de plaquer une texture sur votre terrain. Donc, je vous laisse rajouter ça dans votre code. et vous allez faire un petit peu. Merci. Merci.